Moi, je suis très Mario Bros. J'essaye le niveau très vite, je tombe dans le trou, maintenant je sais qu'il y a un trou. Ça ne m'intéresse pas tellement d'avancer de manière précautionneuse puisque je m'en fous de tomber. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir un plan de secours quand tu tombes dans le trou. Il ne faut pas que quand tu tombes dans le trou, tu te retrouves SDF dans la rue. Ah, ce n'est pas des projets de vie. C'est des risques mesurés quand même. Disons qu'en tout cas, il faut être capable de se dire je rajoute ça à ma vie. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ma ligne de conduite, c'était je gagne ma vie avec le spectacle vivant et ça roule comme ça. Donc, si je lance un nouveau projet, je n'arrête pas le premier. Quand j'ai écrivé mon livre, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos. Quand la tournée vient de reprendre, je n'arrête pas d'écrire mon prochain livre non plus. Tout doit se marier. Là, c'est une question de gestion, d'organisation, d'équipe aussi, de te dire je génère de la richesse, tout de suite je vais créer des équipes avec cette richesse-là. Sinon, je ne peux pas tout faire. Et si tu as envie de tout faire, trouve des solutions. Tu résonnes vraiment en petits projets que tu peux tester rapidement pour voir si ça fonctionne ou pas, enfin petits ou pas, parce que là, 80 000 exemplaires, tu y es à fond. D'ailleurs, c'est une méthode que Jeff Bezos fait beaucoup aussi. Il dit qu'on voit tous les succès d'Amazon, mais c'est parce qu'on ne voit pas les dizaines, les centaines de projets qu'ils ont testés qui n'ont pas marché. Et ça, c'est aussi très intéressant ce que tu as partagé. C'est ce que je dis toujours pour essayer d'aider les gens à dépasser la peur de l'échec, c'est qu'en général, les échecs se voient beaucoup moins que les succès. C'est logique. Et tant mieux. Alors, si tu veux une fun fact, fort de ce raisonnement-là que j'ai aussi, moi, dans les catégories de choses que je fais dans la vie, j'étudie ceux qui auraient dû réussir. Ceux qui auraient dû, c'est-à-dire ? Ceux qui avaient toutes les clés. Par exemple, en mentalisme, j'ai beaucoup regardé les carrières des mentalistes où je trouve leur travail incroyable, qui ont eu des opportunités incroyables et qui ne sont pas les leaders du mentalisme aujourd'hui. Comment ça se fait ? Tu vois ? Et c'est Walde qui étudie les avions durant la Seconde Guerre mondiale et qui dit qu'il faut renforcer là où il n'y a pas eu d'impact de balle. Et on lui dit, mais pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont pas revenus, ils ont dû avoir des impacts ici. C'est exactement ce que j'ai fait et que je fais dans pas mal de projets. Je me dis, comment ça ? J'adore ce travail. Je trouve qu'il y avait toutes les opportunités. Pourquoi ça n'a pas pris ? Et je vais apprendre dix fois plus que si je regarde celui qui a pris et que je me biaise un peu le cerveau à trouver des raisons qui ne sont peut-être pas les vraies. Mais ça, c'est important parce que c'est quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas compris, effectivement. Au début, ils voulaient renforcer les endroits où les balles, il y avait des trous de… C'est ça. Ils se disaient, ben voilà, les gens, ils se prennent plutôt les balles là. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, mais attendez, quand il n'y a pas de balles, c'est que les avions n'ont pas survécu. C'est ça. Ils ne sont pas rentrés. Et ça, c'est un biais du survivant. Exactement. Vous étudiez que les survivants. Donc forcément, vous ne pouvez pas comprendre ce qui a impacté ceux qui ne sont pas rentrés. Pensez à l'inverse. Pensez à 360. Mais c'est intéressant de faire comme ça. Donc, pour revenir à tes 18 ans quand tu rates ton bac, tu te dis, ok, je n'en ai pas besoin. Et qu'est-ce que tu fais alors pour gagner de l'argent, pour entrer dans la vie active ? Je travaille en restauration. Ok. Un serveur ? Oui, parce que je faisais déjà ça depuis l'âge de 14 ans. Tu commences à 14 ans ? Oui. En fait, je viens d'une famille extrêmement modeste. Et du coup, je cherchais comment gagner des sous. Et puis, il y avait un resto dans mon village. Et puis, j'étais allé la voir à mes 13 ans. C'était une dame qui s'appelait Renée. Et j'ai dit, comment je peux travailler, passer le palais, tout ça, machin. Il y avait un perroquier qui chiait partout. J'ai dit, moi, je peux gratter mes merdes. Et puis, elle me fait, non, mais reviens plus tard et tout. Je dis, bon, bah d'accord. Donc, je suis revenu le lendemain. Je dis, bah, c'est plus tard. Enfin, tu saoules quoi, tu vois. Elle a fait, non, non, mais plus tard, c'est plus tard quoi. Donc, je suis revenu une semaine après. Et puis, elle a fait, bon, va nettoyer la salle, déjà. Je nettoie la salle et puis, elle me donne la pièce, quoi, tu vois. Et puis, je fais, je reviens quand ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour elle, de manière complètement illégale, évidemment. Mais tu sais, le petit truc de village, quoi, tu vois. Et bien, mine de rien, j'apprends le métier. J'apprends la salle, j'apprends la cuisine, j'apprends le bar. Donc, j'apprends ce métier-là. Et puis, il y a, pareil, toujours des petits moments de vie, des petites opportunités. Je continue la restauration, tout ça. À un moment, mais je suis encore au lycée, je rencontre un gars qui fabrique des nappes en polyester. Voilà. 100% polyester, un coup d'éponge au quotidien, infroissable, anti-tâche. Tu te rappelles bien des slogans ? L'argument de vente. Et ça n'existe pas encore en grande surface. C'est encore une innovation. Et il me dit, moi, je vends ça à des gens qui vendent ça sur les marchés. Il y a plein de marchés chez moi. Et vraiment, je trouve les nappes belles et tout. Je fais, oh, vas-y. Et donc, je prends le peu d'argent que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne. J'achète une Mazda dépouillée, une vieille bagnole. J'achète du stock et me voilà à vendre ça. Je me crée une patente quand même. Je paye ma patente. Et je vends ça sur l'île de Ré, à La Rochelle, à Rochefort. Et puis, je me fais un petit peu de sous, tu vois, avec ça. Et avec ces petits peu de sous, ça m'a fait des pécules aussi pour investir sur des choses. Après, j'ai eu un restaurant savoyard avec un mec qui s'appelle Denis. T'as eu un restaurant savoyard ? Ouais, à La Rochelle. D'accord. Vraiment typique, quoi, tu vois, de La Rochelle, quoi. Elle est fondue entre les suîtres. Et tu faisais quoi là-dedans ? Moi, je faisais la salle et mon pote faisait la cuisine. D'accord. Donc, on fait ça. Moi, je sais que je veux arrêter à un moment donné. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas être comme tous les gars de la rue. C'était nos rues, tu vois. Tous nos potes, ils étaient bien plus âgés que nous. Lui, il avait 27 ans. Je devais en avoir 19. Ils avaient, eux, 45-50 ans. Et puis, ils nous disaient, non, mais je fais ça, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. La restauration. Le problème de la restauration, c'est que tu enchaînes. Et un jour, tu lèves la tête et c'est trop tard, tu vois. Donc, on s'était dit 2-3 ans, quoi. Et puis, on arrête en plein essor, quoi. Ça marche bien, on revend. Et moi, à ce moment-là, j'ouvre une société pour faire des anniversaires pour enfants à domicile. Parce que j'adore la magie. Et j'ai vu ce truc exister aux États-Unis. Et ça n'existe pas en France. Je me dis, je vais faire ça. Donc, je lance ce truc-là en 2006. Je le ferme au bout d'un an, quand je reçois l'appel de charge de l'année d'après. T'es sérieux ? Et je me dis, mais ils s'en fout, hein. Je vais me payer tout ça. Donc, je ferme le truc. Mes parents, catastrophés. Il a fermé son entreprise, mon dieu. Mais je n'ai pas fermé. Enfin, tout va bien. Il me reste 10 000 euros sur le compte. Je n'ai pas de dettes. J'ai plein d'idées. Tu n'avais pas anticipé les charges que tu devais payer alors ? Non, non, non. D'accord, intéressant. Donc, tu étais encore très innocent finalement. C'est ça. Pourtant, tu travailles dans un restaurant. Je veux dire, tu avais un restaurant. Oui. Je savais que ça allait tomber. Mais c'est le coup des forfaits. En fait, ça m'a saoulé. Et je savais que je pouvais continuer. Mais je savais que j'allais continuer pour payer mes charges. Et je me dis, oh non, ce n'est pas assez rigolo. Oui, parce que la première année, ça dépend du statut de table. J'avais l'acte en plus. Oui, voilà. Donc, tu avais une exonération, mais il y a aussi un forfait. Exactement. Il n'y avait pas l'autre entreprise à l'époque. Non. Et puis, tu ne montais pas de SAS parce qu'il fallait un commissaire au compte à l'époque. C'est pour l'ego. C'est quand tu gagnes déjà un peu d'argent. Oui, c'est ça. Et du coup, en vrai, c'était la meilleure décision. C'était de l'arrêter là et de se dire… Et l'État, tu n'es jamais venu te chercher ? Non, non. Vraiment, je n'avais pas de dettes. Je ne devais rien à personne. Tu devais à l'État, du coup ? Ah non, c'était… Ah, tu as payé tes charges ? Oui, oui. J'ai payé mes charges et en fait, j'arrête au moment où je reçois le prévisionnel des charges de la prochaine année. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est pour ça que tu disais. J'avais anticipé mes charges à payer. C'était quand je voyais les forfaits qui m'imposaient pour la deuxième année où je me suis dit, oh non, on ne va pas jouer à ça. Moi, j'arrête et je vais remonter à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...